Si New Life recevait un dollar à chaque fois qu'un titre estampillé d'une grosse licence se plante, on ne roulerait pas forcément sur l'or, mais au moins on pourrait se faire des restos tous les jours. Il est effectivement devenu presque banal de voir un jeu tiré d'un film massacrer littéralement l'univers dont il est issu. Et c'est exactement le processus dans lequel s'est inscrit ce Ghostbuster Sanctum of Slime, du lynchage de licence en bonne et due forme dans les normes en vigueur américaines. Tout d'abord, inutile d'espérer ici retrouver l'équipe légendaire. A la place, on trouve des rookies maladroitement introduits dont on nous compte l'histoire à l'aide de désormais classiques planches façon comic book. Un choix moyennement original compte tenu des nombreux titres utilisant ce moyen narratif, mais qui se révèle être finalement l'aspect le moins raté de cette production. Concrètement, Ghostbuster Sanctum of Slime se présente comme un shooter à la Dead Nation. On se déplace avec le stick gauche et on tire en orientant le stick droit. Le tout se joue à 4 en multi, mais peut également se vivre en solo accompagné de 3 IA. Des intelligences artificielles à la ramasse d'ailleurs, qui multiplient de manière hallucinante les actions qui n'ont pas vraiment de sens, et surtout pendant les moments difficiles. D'un point de vue exploration, on se contente de suivre le seul chemin proposé et on nettoie l'endroit de toutes ces créatures avant de passer à la salle suivante. A la fin du niveau, on tombe en règle générale sur des boss au pattern plus ou moins intéressant, qu'il faudra aussi nettoyer puis capturer avec le Ghostbuster Strap en entrant une séquence de touches. Étant donné la difficulté totalement mal équilibrée de certains passages, il vous arrivera de mourir. Vos coéquipiers devront alors vous réanimer en martelant une touche. Un aspect susceptible d'être fun à 4 joueurs, mais qui agace lorsque vous êtes accompagné de ces fameuses IA. Heureusement, vous partez relativement bien équipés, et l'originalité de ce titre, s'il y en a une, semble provenir de ces 3 types de tirs auxquels nous avons accès. Chacun de ces tirs correspond à une couleur d'ennemis, rouge, bleu ou jaune. Il faut donc régulièrement switcher de faisceau pour infliger le maximum de dégâts aux différents fantômes que vous croiserez. En revanche, puisque vous êtes sans doute en train de vous poser la question, oui, on peut croiser les effluves. Et oui, ça nous énerve aussi. C'est exactement ce genre de petits détails qui témoignent d'une production maltraitée et qui, lorsqu'on y ajoute tout le reste, font de ce Ghostbuster un ratage complet. L'ensemble est extrêmement répétitif et ne propose finalement pas vraiment d'intérêt. Et ce ne sont pas ces timides phases de shoot sur le capot de la voiture officielle qui rehausseront le niveau. Non, Ghostbuster Sanctum of Slime est un mauvais jeu téléchargeable, qui n'intéressera ni les fans des films, ni les joueurs d'une manière générale. Bref, un vilain plantage qui suscite chez certains rédacteurs de No Life une envie de s'exprimer. Ouais, Thierry, c'est mes docs. Donne-moi des bons jeux à critiquer, s'il te plaît. Merci d'avance. On espère que le message est passé.